Le Irak repart de plus belle en Algérie. Le régime algérien de plus en plus isolé. Ramtan Lamamra a refusé une offre de Théboune. Zygmati cible privilégié des manifestants du Irak. Le Irak repart de plus belle en Algérie. Suspendu pendant une année à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Irak a réussi à reconquérir l'espace public depuis le 22 février dernier. Vendredi 5 mars encore, et dans les quatre coins du pays, des milliers de citoyens sont sortis dans la rue. Ce qui avait prédit le retour en force du Irak après la grande manifestation du 22 février dernier n'avait pas tort. En effet, depuis le deuxième anniversaire de ce mouvement populaire inédit en Algérie, les marches du vendredi ont repris de plus belles. Hier, vendredi, malgré les arrestations opérées dès le début de la journée, des milliers de manifestants ont marché dans différentes wilayahs du pays. À Alger, Tiziouzou, Oran, Anaba, Bouhira, Bejaïa ou encore à Constantine, la mobilisation a été sans faille. Les contestataires ont repris à l'occasion pratiquement les mêmes slogans soulevés lors des toutes premières marches du Irak. Ils appellent toujours à un État civil et non militaire, et réclament la liberté d'expression, une justice indépendante, pour les irakistes, la situation sociopolitique et économique du pays n'a pas changé depuis le départ de l'ancien régime. Ils ont également dénoncé le projet de loi sur la déchéance de la nationalité aux opposants résidant à l'étranger. Vers un bras de fer pouvoir Irak ? Les tenants du pouvoir, à leur tête, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, persiste à ignorer les exigences insistantes de la rue. Alors que les détentions et la répression contre les militants continuent, Tebboune avait soutenu, lors de sa dernière sortie médiatique, que l'ensemble des revendications du Irak avaient été prises en charge. Il avait même qualifié les citoyens qui protestent les vendredis d'une minorité du peuple algérien. Mine de rien, Tebboune continue à appliquer une feuille de route contestée, qui porte, principalement, sur la dissolution de la PN, Assemblée Populaire Nationale, et l'organisation d'élections législatives et locales anticipées. Des échéances sont prévues dans les trois prochains mois. Selon les observateurs, cette conjoncture sociopolitique, faite d'une rue qui gronde depuis deux ans, et de la sourde oreille du pouvoir, lequel redouble de répression contre les activistes du Irak, fait craindre un violent bras de fer. Dénoncé par l'Organisation des Nations Unies, rejeté par le Irak, le régime algérien de plus en plus isolé. Le régime algérien est dans de mauvais draps. Ce vendredi 5 mars, il a reçu deux coups de massue sur la tête. D'abord, dès les premières heures de la matinée, Rupert Colville, le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a dénoncé vigoureusement ses pratiques liberticides. Plus tard, dès le début de l'après-midi, le Irak s'est emparé de toutes les grandes villes du pays pour contester la légitimité du pouvoir algérien et réclamer le départ de tous ses hauts responsables. Condamné par l'ONU, pressé de cesser la répression des manifestants pacifiques, rejeté par une rue vigoureuse et en colère, le régime algérien est plus que jamais isolé. Sur le front interne, comme sur le front externe, le régime algérien rencontre une vive résistance qui le discrédite au plus haut point. Le commissariat le plus important de l'ONU a réclamé aux autorités algériennes des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements en détention. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé également aux autorités algériennes d'abroger les dispositions juridiques et les politiques utilisées pour poursuivre les personnes qui exercent leur droit à la liberté d'opinion et d'expression et de réunions pacifiques. Un régime qui torture, abuse sexuellement des détenus d'opinion, emprisonne les militants pacifiques et activistes du Irak, l'image de l'Algérie est dangereusement ternie sur le plan international et à cause de ses pratiques totalitaires, le régime algérien s'est retrouvé officiellement sur le banc des accusés. Les organismes internationaux ne cessent de le classer parmi les États les plus hauts nids de la planète en raison de ses violations successives des droits de l'homme. Catalogué officiellement comme un régime autoritaire et absolutiste, l'État algérien prend le risque se subir une mise à l'écart de la communauté internationale qui rechigne à collaborer avec lui. À ce rythme, l'Algérie risque une exclusion progressive des cercles les plus influents de la coopération internationale. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie est très peu écoutée et consultée. Dans tous les dossiers régionaux comme la Libye, le Sahel ou l'Union africaine, ses avis n'ont trouvé aucune oreille attentive. Avec une influence en Berne, le régime algérien n'est pas pris au sérieux. Et comment peut-on donner du crédit à un État qui est contesté chaque vendredi par des millions de manifestants mobilisés dans les rues ? Cet isolement géopolitique porte un énorme préjudice aux intérêts stratégiques de notre pays. Et cette situation inédite aggrave la crise politique interne qui paralyse le pays et l'empêche de trouver des solutions aux problèmes économiques et financiers qui mettent en péril l'avenir des 45 millions d'Algériennes et d'Algériens. Ce n'est pas du tout rassurant pour le futur proche du pays. Ramtan Lhamamra a refusé pour la deuxième fois successive une offre de Teboun. L'ex-ministre des Affaires étrangères Ramtan Lhamamra a refusé une nouvelle offre pour travailler avec le président Abdelmadjid Teboun. A la veille du remaniement gouvernemental opéré le 21 février dernier, Abdelmadjid Teboun a contacté Ramtan Lhamamra pour lui proposer un poste de conseiller diplomatique au sein de son cabinet. Une offre que Ramtan Lhamamra a déclinée gentiment préférant se consacrer à d'autres projets personnels. Mais ce refus n'est pas le premier du genre, car le 4 janvier 2020, Ramtan Lhamamra avait refusé également d'occuper un poste au sein du premier gouvernement d'Abdelaziz Djerad, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations. Abdelmadjid Teboun et Ramtan Lhamamra étaient en contact permanent et régulier, a-t-on encore pu apprendre au cours de nos investigations ? Depuis le mois de mars 2020, les deux hommes échangent régulièrement leurs points de vue sur la situation internationale et régionale. Teboun avait même promis à Lhamamra de lui faire une proposition dans son prochain remaniement consistant à lui confier le ministère des Affaires étrangères. De nombreuses personnalités issues de l'institution militaire avaient même insisté auprès de Teboun pour appeler Ramtan Lhamamra à la tête de la diplomatie algérienne en raison des turbulences régionales qui asphyxient l'Algérie depuis la normalisation des relations marocaines avec Israël à la mi-décembre 2020. Cependant, au lieu de lui proposer le poste de ministre des Affaires étrangères et de ministre d'État, Abdelmadjid Teboun a voulu nommer Lhamamra comme simple conseiller diplomatique auprès du palais présidentiel d'El Mouradia. Une fonction qui ne reflète guère l'importance et l'épaisseur de la personnalité de Ramtan Lhamamra. Un poste dans lequel l'ancien chef de la diplomatie algérienne ne pourra guère travailler ou se montrer efficace pour aider le pays à surmonter ses difficultés sur la scène internationale. Un conseiller diplomatique à la présidence de la République n'a aucune marge de manœuvre appréciable et ne dispose d'aucune prérogative sérieuse qui peut lui conférer un rôle opérationnel. En vérité, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes, Teboun a voulu étouffer Lhamamra en l'enfermant dans un poste insignifiant au palais présidentiel, un poste qui n'est pas digne de son parcours et de son prestige. L'objectif de Teboun était clairement de contrôler Lhamamra et de l'empêcher de briller pour qu'il ne lui vole pas la vedette au risque de gagner la sympathie populaire. Un atout qui manque cruellement à un Teboun impopulaire, contesté et rejeté par une bonne partie des Algériens. Un ancien chef de la diplomatie et ancien haut fonctionnaire des institutions internationales ne peut pas terminer sa carrière sur une voie de garage au palais présidentiel. C'est pour cette raison que Lhamamra a décliné la proposition de Teboun. Mais dans les couloirs du Serraï à Alger, les conseillers du président algérien propagent d'autres versions des faits infondés afin de maquiller l'égocentrisme inquiétant de leur chef. Signalons enfin que Ramtan Lhamamra fut l'ancien commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine de 2008 à 2013, puis ministre algérien des affaires étrangères de 2013 à 2017. Il est considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs connaisseurs des arcanes de la diplomatie internationale. Et pour cause, il s'est distingué par le passé dans plusieurs opérations de médiation, comme dans la crise entre le Mali et le Burkina Faso en 1985 et dans le différent frontalier entre le Tchad et la Libye. Il a aussi activement participé aux règlements de beaucoup de conflits, comme celui du Liberia, en sa qualité d'envoyé spéciale de l'Union africaine entre 2003 et 2007. Il a été nommé deux fois, en 2008 et 2013, commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, son dernier poste avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Le 16 septembre 2017, il est même nommé membre du Haut comité consultatif de l'ONU chargé de la médiation internationale. Une reconnaissance prestigieuse pour ses mérites. Son expérience a attiré de nombreux organismes internationaux, puisqu'il devient à partir du 1er juillet 2018 membre du conseil d'administration de l'ONG International Crisis Group l'un des tank tanks les plus influents du monde. Il a également rejoint le conseil d'administration de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Cypri, en avril 2020, un autre organisme international très influent. L'Algérie a plus que jamais besoin d'un profil, comme celui de la Mamra en raison de sa polyvalence et de la maîtrise de nombreux dossiers comme le désarmement, mercenaires, réformes de l'ONU, terrorisme, bonne gouvernance, nucléaire sans oublier un carnet d'adresses fournie. Mais avec un président comme Teboun, des profils comme celui de Ramtan Lamamra font peur et sont ainsi écartés des centres de décision ou définitivement marginalisés. Zegmati cible privilégié des manifestants du Irak Le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, est devenu le haut responsable le plus impopulaire du régime algérien. Depuis la reprise des manifestations du Irak, Belkacem Zegmati est largement ciblé par des manifestants en colère qui réclament son départ, pis encore, sa pure et simple déchéance. Incarnation parfaite de la justice du téléphone, cette justice aux ordres d'un agenda politique et rendant des verdicts uniques, s'acharnant contre les militants pacifiques du Irak et épargnant les dirigeants corrompus du régime, Belkacem Zegmati est devenu à son corps défendant le symbole de l'arbitraire. Non, mieux encore, de l'obséquiosité à l'égard du système. Hier vendredi 5 mars, à la suite de la finalisation du projet de loi consistant à permettre la déchéance de la nationalité pour les Algériens de l'étranger, les manifestants du Irak ont répondu, avec de la plus belle des manières à Belkacem Zegmati, Djibou Zegmati, Djibou Lel Arache. Le mot d'ordre est très éloquent, puisque les manifestants réclament tout simplement l'emprisonnement de Zegmati à la prison d'El Arache, au lieu symbolique de la déchéance des anciens dirigeants du système Bouteflika. L'Algérie ne t'appartient pas, ont crié également des centaines de milliers de manifestants en s'adressant à ce ministre qui a été massivement caricaturé dans les pancartes les plus créatives brandies à travers toutes les villes du pays. Zegmati dégage, a-t-on pu entendre aussi dans les rues d'Alger, Oran, Constantine, Bouira, Sétif, Ouanaba. Enchaînant les dérapages et dérives autocratiques, Belkacem Zegmati est devenu le monstre exhibé par le régime algérien pour tenter d'effrayer une opinion publique qui refuse de se soumettre à son diktat. Or, aujourd'hui, le monstre Zegmati ne fait peur à personne car à force de trop avilir le système judiciaire du pays, il a perdu toute sa crédibilité. Il ne peut plus continuer de jouer à faire peur puisque ses méthodes répressives relèvent de la pure science-fiction. Même la communauté internationale à travers les instances de l'ONU commence à se mobiliser contre le régime algérien en raison des absurdités successives de son système judiciaire. Dans une dictature sophistiquée, la répression ciblée requiert de l'intelligence et de la rationalité dans la gestion des affaires judiciaires. Or, en Algérie, les juges et magistrats sous les instructions de Belkacem Zegmati ont sombré dans un délire surréaliste, une certaine ligne rouge que même les régimes les plus fous de la planète n'ont pas encore franchi. Plus personne ne prend la justice algérienne au sérieux. Encore moins son ministre qui cristallise, dorénavant, toute la colère populaire d'une rue frustrée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada